revue de presse du vendredi 26 février bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler des allergies de la vitamine d c'est vrai qu'on parle souvent de la vitamine d pour l'immunité après vous me direz l'allergie fait partie d'un problème immunitaire mais c'est vrai que c'est plus par rapport à une carence immunitaire on en a beaucoup parlé en cette période et à tous les hivers on l'a même appelé le vaccin norvégien pour faire un petit pied de nez au vaccin anti covi tout simplement ce qui voulait dire que une supplémentation en vitamine d pouvait agir comme un vaccin je pense que vous l'avez compris effectivement en fait la plupart des pays en dessus de l'équateur en hiver sont carencés donc la france en fait partie tout simplement parce que les journées sont plus courtes on s'expose moins dehors mais également parce que les angles du soleil en fait sont pas propices à activer tout simplement les petits récepteurs sous notre peau qui fabrique notre vitamine d tout simplement alors c'est encore santé naturel chez je vous en avais déjà parlé ce magazine en gros pour être clair paye pas franchement mine quand on regarde la couverture mais il est vraiment super bien fait je j'aime vraiment de plus en plus ce magazine alors on va aller directement à la page 16 qui en parle pour qu'on voit tout ça ensemble alors je vais je vais un peu vous lire parce que finalement ce qui est écrit est très très bien et très très bien dit donc pourquoi s'embêter quand ça l'est fait tout simplement alors la vitamine d est encore mal connu en effet on la connaît surtout pour son rôle dans l'absorption du calcium et du phosphore et donc la minéralisation des eaux c'est très probablement pour cela que si vous êtes une femme principalement on vous supplémentant vitamine d notamment si vous avez de l'ostéoporose en effet pour fixer le calcium notre squelette a besoin de cette fameuse vitamine d on sait aussi que la vitamine d joue un rôle capital dans le développement du fœtus de son squelette et de son cerveau et de ses poumons c'est pour ça que c'est même hyper important et bien évidemment de couvrir ses apports quand on est enceinte vous l'avez compris mais celle ci semble jouer plusieurs autres rôles dans différents processus métaboliques notamment en lien avec l'immunité on le savait les chercheurs parlent notamment d'un rôle clé dans la régulation de la division cellulaire et dans la régulation de la réponse immunitaire c'est exactement les problèmes qu'il y a quand il a une allergie pour le rappel une allergie c'est en fait une surréaction de votre corps des cellules immunitaires en fonction d'une molécule qui devrait normalement gérer et ne pas réagir on reprend or l'allergie c'est précisément donc un problème de surréaction comme on vient de le dire en tout cas les chercheurs affirment que la vitamine d agit de manière complexe pour réguler la réponse immunitaire et ainsi prévenir l'allergie mais également de nombreuses maladies métaboliques ou dysfonctionnement interne de façon générale on sait qu'elle joue un rôle protecteur contre de nombreuses maladies maladie auto immune certains cancers maladies cardiovasculaires sclérose en place diabète de type 2 ou encore la dépression la vitamine d réduirait en effet considérablement le risque de dépression hivernale ou encore le risque de dépression post natale chez la jeune maman donc on voit vraiment que la vitamine d en plus d'être génial d'un point de vue immunitaire elle est absolument hyper importante pour la régulation et le bien-être du système nerveux alors là il parle en fait des des sources de vitamine d pour rappel c'est les poissons gras principalement qui en contiennent notamment l'huile de foie de morue qui en contient le plus vous avez également certains poissons comme le hareng le macro la sardine le saumon la frites ou encore le thon en boîte ou chocolat noir ainsi que les oeufs et les produits laitiers attention attention vraiment la qualité de vos produits le saumon vous avez peut-être de la vitamine d mais vous avez aussi malheureusement plein de métaux lourds si vous achetez le saumon premier prix le moins cher possible tout comme le thon donc c'est vrai que je conseille plus de la vitamine d issue de petits poissons comme le hareng le macro ou les sardines tout simplement après le mieux toute façon pour la vitamine d maintenant que les beaux jours arrivent donc avec les allergies c'est vrai que c'est un peu là l'antagonie si on peut dire des allergies ou plus on sort plus bas on va être gêné mais on peut quand même avoir en fait la vitamine d qui s'active quand vous êtes au travers d'une vitre donc je reprends la lecture il faut savoir aussi que la vitamine d a besoin de l'action des rayons ultraviolets du soleil c'est pourquoi il est fortement recommandé de s'exposer régulièrement à la lumière du soleil dès que celui-ci pointe le bout de son nez une vingtaine de minutes en moyenne en exposant notamment les bras et les jambes et en évitant d'exposer la tête trop longtemps notamment pour on sait que le soleil est pas très bon pour la peau enfin l'excès attention l'excès l'exposition solaire n'est pas bon pour la peau et on peut avoir chaud aussi également donc moi je sais enfin peut-être vous en fichez personnellement je suis assez sensible à la chaleur et moi dès que j'ai chaud la tête eh ben j'évite des mâles de tête qui apparaissent tac tac en exposant voilà en général dans les pays comme je le répète de l'immisphère nord les carences en vitamine d sont très fréquentes et même très 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 fréquentes les symptômes les plus importants de cette carence sont la fatigue la faiblesse musculaire l'irritation la nerveux ou la nervosité et les crampes aussi donc vous comprenez très bien que c'est hyper important de couvrir son besoin en vitamine d mais également les allergies de plus en plus répandis parlez-en à votre médecin il peut vous conseiller une supplémentation sous forme de complément alimentaire venons-en donc la complémentation moi je conseille principalement une une complémentation un peu tous les jours ou quelques fois dans la semaine c'est vrai qu'il ya de plus en plus d'études qui montrent que la supplémentation en vitamine d sous forme de sous forme de doses massives à une à deux fois par an même trois quatre fois par an des doses massives qui en fait quand vous en faites une deux fois par an donc une fois tous les six mois vous vous administrez six mois de doses donc c'est absolument massif il semblerait que la disponibilité l'efficacité ne soit pas au rendez vous ce qui paraît un peu logique en soi si on faisait ça dans la nature on ne peut pas on ne peut pas avoir six mois de doses d'une vitamine d'un minéral quel qu'il soit bref quoi qu'il arrive la vitamine d pour moi c'est parce que je te recommander en premier dans les allergie mais mais c'est vrai que ça peut semble-t-il c'est une activité donc pourquoi ne pas s'en priver tout simplement donc faites attention à votre carence en vitamine d pendant l'hiver évidemment pour l'immunité et l'été pour les allergies qui reste un problème immunitaire mais plus une régulation de l'immunité voilà la vitamine d pour en revenir en complément alimentaire donc elle existe forme liquide sous forme de compte de comprimés pour moi c'est pareil elle existe sous forme végétale souvent issu du lichin boréal ou sous forme animale qui est extrait de la peau du mouton tout simplement de la lanoline c'est cette c'est l'extrait dans la vitamine d est serré et extrait voilà principalement moi je suis plutôt sur de la qualité végétale que je trouve mieux tout simplement après c'est des raisons et également aussi un peu pour des raisons éthiques mais après en termes d'efficacité pour le coup on est kiff kiff voilà je remercie encore le magazine donc j'ai perdu le titre santé naturelle voilà qui nous a fait encore un dossier intéressant sur les allergies et surtout allergie et vitamine d donc pour rappel la vitamine d il faut couvrir son apport tout au long de l'année je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de faire des petites pouces un pouce bleu vers le haut un pouce plutôt vers le haut et si vous avez des questions n'hésitez surtout pas je me ferai un plaisir d'y répondre merci au revoir